On a des défenses bien regroupées, bien en place, et parfois la frappe de loin, elle peut être... Et regardez ce bon ballon, l'averti Boviala, c'est la passe de Papé, mais il s'abat la frappe derrière, et Paul Delacroix qui va capter ce ballon. Certains même qui se sont croisés en équipe de jeunes, certains qui ont remporté la gambardelle. Attention, c'est allé très très vite dans le dos de Très, et la voilà l'ouverture du score ! Elle est l'œuvre d'Adama M. Benguet, qui est venu tromper son monde, tromper la vigilance de la défense, et venir, eh bien, tromper aussi Paul Chariot, et ça fait désormais un but à zéro. Florent Guillemin, supporter de la Pérition Château. Attention ce ballon, l'averti Boviala dans la surface de réparation ! Elle a été touchée par Delacroix, j'allais dire l'angle était impossible, mais pas tant que ça, parce qu'elle était cadrée cette frappe. Et c'est ainsi d'ailleurs que se termine ce premier acte. Eh bien, entre Châteauroux et le Red Star, un but à zéro pour la Pérition. On peut lui faire confiance. Chérenne, là, qui a trouvé justement Guillaume Bosca dans l'axe. Guillaume Bosca, qui a joué un bien vilain tour là, Adama. Bosca qui va aller frapper, le ballon a peut-être été retouché par Pape Meissabat. On va aller chercher Noah Kadiou dans l'axe. Oh, le petit ballon, il est très bon vers Pape Meissabat. Oh, qui est passé devant le défenseur ! Il était passé devant M. Bonnet ! Et encore l'arrête de Lecroix. Et encore un arrête de Lecroix. Charlotte qui nous dit sinon, et Bérichon, on a beaucoup à prendre des supporters du Red Star. Ils sont... Attention à cette frappe qui va être déviée ! Qui va être déviée par Paul Chariot ! Attention à son pied, attention à son pied, à Benjalu Dussouf. Et il y aura aussi également M. Benguet. Ce sera M. Benguet qui va frapper ! Oh, pom, 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 pom ! On s'est retiré ! C'est retiré de la lucarne par Paul Chariot. Moins de 3 minutes encore à vivre entre le Red Star et la Bérichon Châteauroux. Le nouveau corner frappé par Jonathan Mexique. À la retombée ! Le voilà, le deuxième but, le but du KO ! Oh, cette fois-ci, la Bérichon va aller chercher 3 points. Et va sans doute enteriner cette deuxième victoire. C'est le capitaine Joseph Yannick Eponnet qui double la mise. Ça fait 2 buts à 0 désormais pour la Bérichon.